bonjour tout le monde alors pour la vidéo numéro 6 on va commencer les propriétés sur les fonctions continues et sur les limites mais avant ça je vais vous donner deux petites applications donc je commence par la première je considère les fonctions 1 alors une petite application deux petites applications alors je commence par la première par exemple c'est le passé numéro je sais pas je crois 3 ou 4 moi je parle de la dernière séance alors exemple vous prenez un peu x égale je vais mettre des cartes et ça coule là vous avez x au cube moins 3 x x au cube moins 3 x moins 2 sur x moins 2 avec x différent de 2 voilà est égale à 4 si c'est égale à 2 maintenant la question c'est terminer terminer la valeur alors le cas pour que la fonction f soit continue en x0 est égale à 1 d'accord on va essayer de terminer la valeur de cas alors drapelle alors f est continue qu'est ce qu'on a dit la dernière fois continue en x0 qu'est ce qu'il faut trouver vous trouvez que limite quand il se tend vers x0 de f de x est égale à f de x0 t'est égale à la limite quand on va trouver c'est ce que je vais expliquer maintenant je vais calculer la limite d'accord alors je calcule limite quand x tend vers 2 de f de x t'écale la limite quand x tend vers 2 de x au cube moins 2 x moins 3 x moins 3 x moins 2 sur x moins 2 et voilà clair ? donc si vous remplacez par 2 qu'est ce que vous allez trouver par 2 ici ? vous allez trouver 8 moins 2 moins 6 ici moins 2 ça fait moins 8 c'est 0 sur 0 on a déjà vu ça cet exemple la dernière fois alors si vous ne rentrez pas en test on ne va plus écrire cette écriture c'est plus la peine d'écrit d'accord ? donc la dernière fois si vous vous rappelez on avait effectué la division du client vous êtes d'accord ? alors aujourd'hui je vous apprends comment si vous n'avez pas envie de faire la division du client vous pouvez regarder on va faire une petite décomposition d'accord ? alors regardez je vais vous en montrer si vous voulez faire la division du client on a déjà fait la dernière fois je ne change pas la vidéo de choix numéro 3 choix numéro 2, 3 je me rappelle plus voilà donc je prends la 3 la vidéo numéro 3, 2 ou 3 maximum alors donc maintenant je vais vous montrer comment faire une décomposition d'accord ? si je n'ai pas envie de faire la division pourquoi ? parce que si vous avez envie de faire la division du client vous êtes obligé d'arrêter l'exercice aller effectuer la division vous allez écrire P de X divisé par P de X est égal à Q de X plus R de V vous vous rappelez ? mais moi je n'ai pas envie d'effectuer la division parce que si j'effectue la division je vais arrêter l'exercice je dois effectuer la division mettre P de X au fond de P de X fois Q de X plus le reste d'accord ? divisé par le dénominateur et après on commence à calquer par contre si vous pouvez faire une décomposition vous allez gagner le temps vous n'allez pas casser l'exercice vous allez continuer étape par étape et vous allez trouver rapidement le résultat d'accord ? alors je vais vous montrer ici vous avez un X c'est quoi sa puissance ? c'est A ici vous avez le X c'est puissance 3 à côté de X vous avez 2 puissance A donc si vous avez X puissance 1 la puissance 1 vous avez avec 2 puissance 1 avec un 6 moins regardez un 6 moins donc si vous avez X puissance 3 mettez moins et 2 puissance 3 c'est quoi 2 puissance 3 ? c'est 8 donc je suis obligée de retrancher moins 2 puissance 3 et ajouter 2 puissance 3 regardez qu'est-ce que je vais faire je vais laisser tranquille le X puissance 3 le moins 3X le moins 2 sur X moins 2 ça c'est parmi les astuces mathématiques donc puisque ici vous avez degré 1 degré 1 ici vous avez degré 3 donc je retranche 2 puissance 3 d'accord ? si vous retranchez vous devez ici ajouter 2 puissance 1 comme si j'ai rien fait clair après vous allez effectuer les calculs ça il s'agit ici d'une identité je vais mettre en test donc ici il s'agit d'une identité donc je vais l'écrire alors elle est égale à la limite vous remarquez que je n'ai pas arrêté l'exercice voilà à quoi est égal là je l'écris c'est sûr que la plupart ont oublié les identités du troisième degré donc si vous avez A au cube moins B au cube vous rappelez à quoi est égal A au cube moins B au cube est égal à A moins B facteur de A carré plus A fois B plus B carré alors pour ceux qui ont oublié les formes des identités donc c'est pas la peine de faire cette démonstration et pour ceux qui n'ont pas de problème avec les identités donc il vaut mieux effectuer ces calculs vous allez voir c'est très très simple d'accord ? je vais écrire cette forme donc ici vous avez X vous avez ici moins 2 d'accord ? vous avez puissance 1 et c'est puissance 2 là alors je commence à calcul donc c'est quoi le A ? c'est X le B c'est le 2 d'accord ? je continue donc ici qu'est-ce que j'en tiens ? j'en tiens X moins 2 facteur regardez vous avez A moins B facteur de A carré plus A fois B plus B carré d'accord ? donc A moins B c'est X moins 2 A carré c'est X au carré plus A fois B c'est X fois 2 plus B carré c'est 2 au carré fermez la parenthèse ça y est et effectuez le calcul qu'est-ce qu'il va rester ? il va rester le moins 3X moins 2 et 2 au cube 2 au cube servait 8 donc on va avoir moins 2 plus 8 d'accord ? donc il va rester moins 3X moins 2 plus 8 sur X moins 2 là je continue vous allez trouver X dans BF2 X moins 2 facteur il va rester X carré vous pouvez changer ici les places 2X plus 4 voilà clair ici il va rester moins 3X moins 2 plus 8 ça fait 1 au plus 6 et voilà ça y est donc sur X moins 2 vous remarquez ici qu'on peut factoriser par moins 3 si vous factorisez il vaut mieux par moins 3 pourquoi ? parce que si vous factorisez par moins 3 il va rester dans cette partie si X moins 2 et voilà et dans ce cas on peut factoriser par X moins 2 clair ? donc ça donne X tend vers 2 X moins 2 facteur de X au carré plus 2X plus 4 clair ? je factorise par moins 3 qu'est-ce qu'il va rester ? il va rester X moins 2 regardez développer ça donne ici moins 3X moins 3 avec moins 2 ça donne plus 6 ça va ? et je divise par X moins 2 maintenant vous remarquez qu'on peut factoriser par X moins 2 voilà X moins 2 on va faire 2 donc factorisez par X moins 2 mettez les parenthèses et après ça y est on commence avec Hercule il va rester ici X carré ici il va rester 2X ici vous avez plus 4 ici ça donne moins 3 d'accord ? sur X moins 2 clair ? simplification donc le X moins 2 va disparaître avec le X moins 2 et maintenant vous avez le droit de remplacer une fois je simplifie je remplace quand vous avez les 8 quand X tend vers 2 le F de X est égal à combien ? vous n'avez qu'à remplacer remplacer X par 2 ça donne ici 2 au carré ici 2 fois 2 plus 2 fois 2 4 moins 3 ça donne plus 1 donc vous allez avoir 4 4 et 1 donc le résultat ça va être 4 et 4 ça fait 9 voilà 4, 4 et 5 ça donne 9 clair ? vous êtes d'accord ? maintenant on revient à l'énoncé qu'est-ce que vous avez ? qu'est-ce qu'on sait ? on sait que F pour que la fonction F soit continue donc si elle est continue et 0 est égale à 2 donc vous devez avoir la limite est égale M de X0 et c'est quoi ? M de X0 c'est là regardez la définition limite F de X est égale à M de X0 et d'après la dernière fois on a dit on peut écrire F sous cette forme comme on peut l'écrire sous forme F de X égale X au cube moins 3X moins 2 sur X moins 2 si X est différent de 2 et on peut avoir F de 2 je répète F de 2 est égale à K d'accord ? donc puisque puisque quoi ? F et continue en quand X0 est égale à 2 donc limite quand X est envers X0 de F de X est égale à F de X0 X0 ici c'est 2 ils sont dans le cas général 2 est égale à F de 2 or à quoi est égale la limite ? on a trouvé C9 d'accord ? à quoi est égale F de 2 ? F de 2 est égale à 2 d'accord ? donc je remplace limite on a trouvé 9 et F de 2 est égale à K voilà donc la conclusion par conséquent qu'est-ce qu'on a ? on a F de 2 est égale à ça y est donc la valeur qu'il faut choisir est égale à 2 je vous dis égale à K est égale à 2 et égale à 2 voilà donc la valeur qu'il faut donner à K c'est une L comme ça la fonction L doit être continue en X0 de L donc j'ai changé un petit peu l'énoncé et ce qui m'intéresse ici parce que la dernière la dernière fois je vous ai dit que pour quand vous avez un polynome sur un polynome bien sûr quand vous avez l'avoir 0 sur 0 il faut effectuer on peut on peut effectuer la division euclidienne d'accord ? numérateur par le dénominateur ou bien l'inverse effectuer la division du dénominateur par le numérateur polynome par polynome ou bien si vous arrivez à faire une décomposition moi je préfère pourquoi ? parce que regardez j'ai pas j'ai pas cassé l'exercice d'accord ? j'ai continué étape par étape étape par étape jusqu'à la fin sinon si vous effectuez la division du cliaire vous êtes obligé d'arrêter l'exercice effectuez la division du cliaire remplacer après effectuer les calculs alors ici vous remarquez j'ai pas arrêté l'exercice j'ai suivi étape par étape jusqu'à la fin et j'ai trouvé la valeur du temps puisque la fonction est continue donc f de 2 dégale à k est égale à la limite et par conséquent le k n'était pas l'exercice clair ? je vous laisse regarder le tableau je vous donne le deuxième exemple regardez après on le reste ça y est voilà donc on va passer à la deuxième application deuxième alors ça c'est le premier maintenant je passe au second si vous plaît il ne faut pas oublier ces méthodes parce que c'est la base moi je vais essayer de vous donner des exercices par degré de difficulté comme ça à la fin de chaque chapitre ça y est on va être vacciné et on n'aura plus de problème de Pâques d'accord ? mais si vous plaît il faut être toujours un jour parce que c'est un programme de Pâques et il ne faut jamais oublier quoi que ce soit donc il faut toujours réviser, réviser, réviser je vais essayer de vous donner presque tout tout dont on a besoin mais il faut travailler à la maison d'accord ? allez je passe je passe à la deuxième application la deuxième application la même chose vous avez une fonction alors vous pouvez citer est-ce que est-ce que la fonction F et continue continue en X0 et dégage je ne vais pas attendre X0 le décale à 0 avec voilà F de X voilà je vais vous donner toujours les formes F sur cette forme alors vous allez avoir racer X plus 1 moins 1 demi d'accord ? si vous avez X supérieur bien à 0 avec X supérieur bien à 0 d'accord ? et voilà vous avez ici 1 plus sinus X moins 1 sur X si vous avez X inférieur à 0 je crois que c'est ça X inférieur à 0 ça y est alors voilà donc pour montrer ici on a deux fonctions d'accord ? tout à l'heure vous avez une fonction la collade on avait des fonctions mais il ne pense pas ici vous avez deux fonctions sur un intermède chaque intermède vous avez une fonction donc ici qu'est-ce qu'on va montrer ? on va montrer que F est continu je dois toujours les rappels continu alors 1 dit 0 équivalent alors ici qu'est-ce qu'on doit trouver ? on doit trouver que limite quand X tend vers X 0 de F de X est égal à limite quand X tend vers X 0 de F de X est égal à F de 0 vous remarquez il y a quelque chose qui manque si on va écrire X supérieur à X 0 ici X impérieur à X 0 d'accord ? voilà la formule pour la propriété dans le cas d'accord ? alors dans ce cas il y a combien de choses à calculer ? 3 laquelle ? limite à droite limite à gauche et l'image d'accord ? vous avez la fonction alors maintenant le problème où est l'image ? où est l'image ? tout à l'heure on n'avait pas de problème F de 2 c'était le nombre car ici il n'y a pas de nombre il n'y a que des fonctions alors quand il y a seulement des fonctions vous allez regardez bien l'écriture et vous allez chercher on a O égale alors O égale se trouve ici regardez vous avez vu ? l'égalité se trouve ici ici c'est strict ici c'est strict ici c'est O égale donc ici vous avez le droit de calculer A de 0 ici non ici vous n'avez pas le droit de décrire F de 0 d'accord ? donc ici vous n'avez pas le droit d'écrire F de 0 pourquoi ? parce que c'est strict par contre ici vous avez O égale d'accord ? donc ici je suis seulement dans le placé ça donne ici 0 plus 1 moins 1 demi alors ça donne le racine de A c'est 1 moins 1 demi ça donne 1 demi et voilà et voilà maintenant je commence sur ça si vous avez envie de calculer F de quelque chose il faut voir ce nombre à part c'est quel intervalle on cherche le 0 le 0 se trouve ici le 0 ne se trouve pas ici donc on va remplacer dans cette fonction parce que vous avez voulu d'accord ? alors maintenant on va passer au minimum donc maintenant laissez-moi écrire on sait que on sait que F de 0 est égal à combien ? est égal à F de 1000 donc déjà on a l'image qu'est-ce qui reste ? limité à droite et limité à droite c'est clair ? très bien alors je commence ça c'est la première partie maintenant la deuxième partie on va calculer les limites je prends la celle du haut x tend vers 0 m de x d'accord ? alors la celle du haut est-ce que c'est supérieur ou bien inférieur ? on va marquer x est supérieur donc ici je marque x supérieur à 0 j'écris limite x tend vers 0 vous pouvez écrire 0 positif 0 plus ici si vous voulez ce que vous voulez vous voyez ? on va remplacer x supérieur à 0 j'ai lissé celle-ci donc vous allez à couler vous allez écrire souvent de x plus 1 moins 1 demi et spécialement remplacer d'accord ? toujours en place avant d'effectuer les calculs ou bien de calculer les limites donc ça donne 0 plus 1 moins 1 demi et vous remarquez c'est le même calcul pourquoi ? parce que c'est au égal au égal on n'a pas de problème d'accord ? donc le résultat ça va être 1 demi et ceci n'est autre que f de 0 et voilà clair ? on a déjà limite à droite maintenant on va calculer limite à gauche alors la troisième le troisième point x tend vers 0 comme on est maintenant x impérieur à 0 de la tête x d'accord ? vous écrivez limite quand x tend vers 0 d'accord ? x impérieur à 0 ça y est on retourne à l'écriture à la forme de la fonction alors inférieur à 0 c'est celle-ci donc on va prendre la fonction il y a des sinus d'accord ? donc ça me donne racine 1 plus sinus x moins 1 sur x clair ? remplacer par 0 on a dit la dernière fois à quoi est égal sinus de 0 vous avez sinus de 0 t d'un basé vous n'avez jamais oublié et pour ce 0 c'est 1 d'accord ? alors remplacer par 0 ça donne 0 il va rester un racine 1 moins 1 c'est 0 0 sur 0 donc c'est une forme indéterminée d'accord ? alors 0 sur 0 c'est une forme indéterminée vous avez des racines donc vous devez multiplier par l'expression conjurée d'accord ? donc c'est égal il ne faut pas sortir s'il vous plaît les vidéos parce que vous avez un ordre donc si on ne respecte pas l'ordre on a des problèmes alors x inférieur à 0 j'écris la fonction de base 1 plus sinus x moins 1 sur x d'accord ? mettez les parenthèses et multipliez par l'expression conjurée donc je vais faire ça en bleu voilà donc j'écris là l'expression conjurée c'est 1 plus sinus x si vous pouvez pour l'expression conjurée si vous avez des racines on ne touche jamais les signes qui sont à l'intérieur de la racine on touche des signes qui sont à l'intérieur c'est un lien et là l'expression conjurée vous changez ceci par l'opposé donc si vous avez rarement vous mettez 1 enfin plus vous avez un plus mécanique d'accord ? donc je suis en ligne donc voilà donc ça donne ici 1 plus sinus x voilà et plus 1 c'est quoi ça ? c'est l'accord d'une identité donc c'est la forme de A moins B d'accord ? facteur de A plus B et ceci il est d'autre je vous l'ai dit c'est une identité donc c'est la forme de A carré moins B d'accord ? je prends une place je donne toujours des explications comme ça il n'y a pas de questions à poser voilà ben j'espère parce que c'est comme ça que je travaille avec mes élèves parce qu'il n'y a jamais de questions allez voilà donc je continue A carré ça va être racine de 1 plus x sinus x voilà vous avez moins 1 d'accord ? ici vous allez avoir un A au carré ou un B au carré sur le dénominateur ça donne racine 1 plus sinus x et plus 1 clair ? très bon alors maintenant je continue qu'est-ce que vous remarquez ici ? une racine elle va disparaître donc il va rester limite point x envers 0 x inférieur 0 la racine ça y est elle va disparaître il va rester 1 plus sinus x moins 1 voilà sur x facteur de A plus si ça fait 1 plus sinus x clair et plus A ça y est voilà qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque les A ça y est ils sont partis qu'est-ce qu'il va rester ? sinus x il y a un sinus x et un x et un petit rappel de la formule je vais y faire où ça ? ici si vous voulez écrire la formule parce que je ne sais pas si j'ai besoin de là donc je l'écris je ne peux pas vous voyez ? on sait que limite quand x est envers 0 de sinus x toujours toujours je les rappelle moi c'est comme ça que je parle comme ça les élèves arrivent à apprendre le rapport ça y est donc je vais séparer le dénominateur donc qu'est-ce que j'en tiens ici ? x est envers 0 avec x interminable à 0 j'écris sinus x sur x d'accord ? fois 1 parce que au numérateur je n'ai qu'un sinus d'accord ? au dénominateur j'ai un produit donc je prends le x avec le sinus je lui mets des parenthèses et je laisse le reste quand il le reste il va rester 1 plus sinus x voilà c'est un sinus et plus 1 clair ? voilà c'est terminé maintenant je passe au calcul calcul de limite voilà j'ai simplifié ça y est plus de problème maintenant et voilà maintenant je passe à la limite donc conclusion vous avez limite ça y est j'écris tout x inverse 0 avec x interminable à 0 de f de x voilà remplacer alors entre parenthèses ça donne 1 1 voilà vous avez fait la formule là ici vous remplacez ça donne 1 ici vous remplacez ça donne 1 plus 0 plus 1 le résultat ça va être 1 demi racine de passer 1 1 plus 1 c'est 2 et multiplié par 1 donc c'est un 2 ça y est voilà j'avais raison donc j'ai besoin d'un petit rectangle donc la conclusion qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que limite quand x tend vers quoi ? x tend vers 0 positif de f de x on a trouvé ceci est égal à limite quand x tend vers 0 négatif j'ai changé de notation exprès d'accord ? 0 positif regardez limite en 0 positif ou bien x superbeur à 0 ce que vous voulez on a trouvé 1 demi est égal à f de 0 et limite en 0 négatif on a trouvé aussi 1 demi d'accord ? donc 0 négatif de f de x est égal à f de 0 j'ai passé de place qui est égal à 1 demi c'est égal à 8 ou bien on a écrit ou bien ou bien on a essayé d'avoir un peu plus de place ça correct ou bien vous allez écrire limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f de x voilà c'est égal à 8 quand x tend vers 0 x inférieur à 0 de x c'est clair est égal à f de 0 est égal à 1 demi voilà c'est clair voilà donc on met la fonction et continue continue en x 0 est égal à 0 comme ça voilà vous voyez il y a quelque chose qui montre l'embarque toujours toujours en mathématiques il faut encadrer les résultats et voilà donc j'ai terminé les applications et maintenant on va passer au cours d'accord donc je vous laisse regarder ça y est clair très très allez maintenant on va passer au cours on va voir les opérations bien les propriétés sur les fonctions continue et puis les propriétés sur les limites et après on verra qu'est-ce qu'on va faire pour ces propriétés bien sûr il faut savoir les appliques sinon ça sert à rien on va faire donc je passe je passe et je passe autour voilà ça y est donc ça va maintenant on va voir les opérations alors propriété avec un S parce que on a plusieurs propriété sur les fonctions continue alors sur les fonctions continue alors continue et les fonctions que j'ai fait j'écris en abrégé donc propriété fonction RCT d'accord alors je commence comment c'est la première continuité ça va alors la première continuité soit F et G deux fonctions continue continue en un point X0 d'accord je vais passer le tas d'autres voilà quelles sont les opérations qu'on trouve quand on parle de deux fonctions on a la sorte la différence le produit le produit le produit le fonction l'inverse d'accord alors alors qu'est-ce qu'on veut alors on a F plus G la sorte F moins G la différence F fois G produit pas d'autre 1 sur F bien sûr ici avec F de X0 différent de 0 clair quoi d'autre F sur G le fonction alors slash vous avez G de X0 différent de 0 pas d'autre racine de F bien sûr ici il faut revivre avec F de X2 supérieur à 0 sur un intervalle sur un intervalle intervalle I d'après le coup ça y est alors vous avez l'ensemble la différence le produit l'inverse le quotient et racine sont toutes alors I intervalle sur I centré en X voilà pour ne pas avoir de problème de S vous voyez alors vous voyez donc toutes ces fonctions sont continues en X0 voilà donc si vous avez deux fonctions continues en X0 vous savez là sur la différence le produit l'inverse bien sûr après la condition des longs de différence 0 en X0 vous avez F sur G G 0 différent 0 et la racine ici la racine bien sûr pour parler d'intervalle comme ça on n'a pas d'autre problème d'accord centré en X0 sont continues en X0 clair voilà ça c'est pour les opérations maintenant ça c'est la première propriété ça c'est P1 maintenant je passe à P P2 c'est la continuité sur un à l'inverse voilà continuité sur un T sur un à l'inverse ça y est c'est quoi un intervalle un intervalle c'est un ensemble de fond vous êtes d'accord donc si vous prenez un intervalle par exemple voilà ça dépend est-ce que l'intervalle est fermé ou est-ce que l'intervalle est fermé d'accord donc moi il vaut mieux de réciter tous les cas d'accord donc je vais effacer d'exemple voilà donc alors je vais écrire une phrase après je vais écrire les cas d'accord donc je vais laisser l'espace libre ici alors je vais prendre l'intervalle I égale je prends tout à l'heure je vais prendre je prends un intervalle ouvert donc ici je prends l'intervalle fermé AB par exemple d'accord ici c'est le premier cas le deuxième cas je prends I A fermé B ouvert vous voyez après je prends I je crois que j'ai besoin de plein d'espace voilà je vais garder son un petit peu donc vous écrivez s'il vous plaît regardez ce tableau donc ici je vais prendre A fermé le B ouvert après je vais prendre I égale le A ouvert et B fermé d'accord et le cas des bordes ouvertes donc je prends F continue sur un intervalle d'accord je mets deux points alors ici je prends le premier cas exprès j'ai laissé de l'espace je prends I un intervalle ouvert voilà un intervalle court ça y est donc alors voilà les cas donc j'ai besoin j'ai besoin d'un intervalle ouvert d'un intervalle fermé et d'un intervalle semi-ouvert on vient semi-fermer comme on veut d'accord voilà alors je commence par le premier cas on dit que F est continue sur un intervalle ouvert si elle est continue en chaque point de cet intervalle alors F F I continue continue sur AB ouvert regarde ouvert si elle est encore si F I continue en chaque point chaque point point j'ai écrit P T chaque point de cet intervalle de cet intervalle intervalle et voilà l'air prêt maintenant je vais faire un petit exemple pour comprendre voilà voilà l'intervalle vous avez le A ouvert vous avez le B ouvert ça y est et les points qui appartiennent à cet intervalle ce sont ces points d'accord donc si elle est continue sur un intervalle ouvert donc elle est continue en chaque point de cet intervalle clair très bien maintenant je vais partir je passe au deuxième intervalle alors maintenant les deux points sont fermes d'accord alors ici F I continue sur intervalle fermé je ne sais pas si je j'ai assez de place donc sinon je vais passer les cas après je vais les récarter alors intervalle fermé arrive c'est seulement si F I continue sur l'intervalle ouvert d'abord d'abord toujours prenez l'intervalle ouvert parce que c'est le cas le plus simple et E T F I continue je vais laisser un peu d'espace libre de A je crois que je dois effacer je dois effacer cette partie je vais la tracar d'accord parce que je ne sais pas ce que je vais faire voilà j'ai laissé l'espace libre E F et continue continue je mets A voilà c'est pas le fait je vais faire plus de couleur de A et de B voilà je vais laisser un peu d'espace vous allez me dire pourquoi on a laissé l'espace libre je vais décider l'intervalle comme ça vous avez le coup voilà l'intervalle voilà le A voilà le B clair alors nous on travaille sur un intervalle fermé donc si vous travaillez sur un intervalle fermé c'est à dire vous allez prendre tous ces points c'est à dire la fonction F va être continue sur l'intervalle ouvert A vous êtes d'accord mais il faut ajouter les bandes alors si vous voulez ajouter les bandes regardez je vais me mettre devant l'intervalle si j'ai envie écoutez bien s'il vous plaît si j'ai envie de s'approcher de A je m'approche du côté gauche regardez c'est la main gauche je m'approche du côté gauche donc pour le A et continue à gauche de A à gauche de A pourquoi regardez mettez-vous pour le B si j'ai envie de m'approcher de B je dois voilà avancer vers le côté droit voilà ça y est je prends la main droite d'accord donc F continue à droite à droite de B et voilà maintenant je ferme les pochets parce qu'il s'agit ici d'un intervalle fermé bien je passe au troisième cas alors le troisième cas I je prends celui ouvert celui fermé je prends A fermé et B couvert la même chose voilà vous avez F et continue c'est très 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 important ce qu'on est en train de faire maintenant F et continue sur donc F on continue sur A B A une borne fermée une borne ouverte sur j'ai dit A fermée B couvert si et seulement si F et continue sur la toujours l'intervalle ouverte toujours 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 sur l'intervalle ouverte AB d'accord et F et continue de A je vais laisser un petit espace et F et continue je pars si je dois effacer quelque chose continue de B alors regardez quand c'est s'agit d'une borne ouverte c'est pas la même décrite alors je ne sais pas je n'ai aucune idée donc je décide l'intervalle ça y est je décide l'intervalle la borne A est fermée donc je ferme le A mais le B ouverte d'accord donc je ne peux pas m'approcher du point mais parce que la borne est ouverte donc je n'ai pas cette partie d'accord je n'ai que le A parce que le A il est fermé d'accord mettez-vous le bon intervalle si vous avez envie de vous approcher du A ça y est je pars avec la main gauche ou bien le côté gauche d'accord donc F continue A à gauche donc on va mettre en paix A à gauche de A A à gauche à gauche de A ça y est donc l'autre partie il n'y a pas d'autre partie il n'y a pas d'autre ça y est ça y est donc F continue sur l'intervalle ouverte tout l'intervalle ouverte et F continue à gauche de A c'est tout il n'y a pas à droite parce que le B n'appartient pas à l'intervalle maintenant je passe à la dernière partie il reste maintenant l'intervalle A ouverte et B terminé ça y est c'est le dernier cas alors je prends I égale maintenant le A ouvert et le B dernier alors F et continue je vais faire un petit peu pendant que j'espace ici vous avez le A ici vous avez le B ça c'est alors F et continue continue sur A ouvert B c'est seulement si F et continue quoi ? regardez toujours on a dit sur l'intervalle ouverte A B vous êtes d'accord toujours ouverte et le A n'appartient pas l'intervalle de B appartient et F et continue qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'on a envie d'approcher de B on ne s'approche pas la B droite et continue ça y est peut-être qu'on a dit à droite à droite de B à droite de B continue à droite à droite de B et voilà plus qu'il renverse à ça ça va être la même manière à droite d'accord et voilà à droite de B bien sûr il faut faire le dessin le dessin le voilà d'accord le A n'appartient pas le B est un B donc on doit prendre tous les points comme ici tous les points de B et de B et voilà donc on a terminé les propriétés sur les fonctions continuant à droite et sur les interprètes d'accord alors je vous laisse regarder le tableau heure pris ça fait bien plus il y a une même une autre fonction la sorte la différence produit vous pouvez même ajouter si vous voulez ici je ne sais pas alpha fois M voilà avec alpha parce qu'elle M aussi donc il faut que son famille constante il y a aussi possible donc rien ne va changer d'accord et voilà vous voyez maintenant on va parler des opérations mais maintenant avec des interprètes on va pas avec des 6-0 sur des interprètes et même je vais ajouter une propriété je ne l'ai pas écrit tout à l'heure alors troisième propriété c'était 3 soit F et G de fonction continue sur un intervalle maintenant sur un intervalle un intervalle un intervalle un intervalle alors alors qu'est-ce qu'on va voir on va voir F plus G comme tout à l'heure F moins G c'est quoi d'autre c'est ce qu'on a dit F fois G c'est quoi d'autre 1 sur F et je propose des déconditions c'est quoi F de X et 10 ans 0 quel que soit X appartène à Y d'ailleurs quoi d'autre F sur G même chose avec G de X 10 ans 0 quel que soit X appartène à Y quoi d'autre et racine de F telle que F de X est supérieure qu'à la 0 quel que soit X appartène à Y d'accord alors si F et G sont deux fonctions continuent sur un intervalle Y alors vous avez là sur le produit la différence l'inverse la racine sans doute sans doute continue continue en sur Y sur un intervalle c'est un intervalle mais maintenant j'ai laissé une propriété à la fin c'est la composée de deux fonctions d'accord alors la composée c'est fétale je vais la laisser toute seule fétale alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la composée de deux fonctions d'accord je vais écrire F f bar de Y vers F de Y l'image d'accord ici je vais avoir un intervalle Y mais il faut la condition F de Y est inclue dans Y et on prend une autre fonction G ici vers R cette intervalle cette fonction ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le P qui est le F de Y inclue dans Y ça y est alors pour la propriété P je vais décrire les conditions alors soit alors F une fonction continue continue sur Y tout de même Y G une fonction continue continue sur Y seulement avec avec la condition sinon ça ne marche pas avec F de Y est inclue dans J sinon ça ne marche pas alors la composée de deux applications il y a de deux fonctions on a déjà vu ça l'année dernière donc il faut avoir cette condition bien marche dangereux sinon ça ne marche pas d'accord alors si vous avez une fonction continue sur Y et G une fonction continue sur Y avec F2 est inclue dans J donc F ou bien J rond F et continue et continue sur Y parce que c'est quoi J'ai de F J'ai de F c'est la fonction de Y vers F ça c'est ce qu'on appelle J'ai de F donc l'ensemble de départ de J'ai de F c'est le Y d'accord le F l'ensemble de départ c'est le G c'est J avec F2 est inclue dans J mais J'ai de F une partie d'accord donc J'ai de F et continue et continue sur Y clair et voilà donc voilà les opérations sur la continuité sur un intervalle ou bien la continuité en un point XO clair alors je vous laisse regarder le tableau un autre un autre Ça y est, voilà. Maintenant, je vais effacer le tableau et je passe à la dernière partie. Maintenant, il va lier les limites avec la continuité, d'accord? Donc, ça y est, je passe. La partie qui est très importante dans les subfonctions, il va leur intermédiaire plein de propriétés. Alors, ça y est, maintenant, c'est une image d'une fonction, par une fonction continue strictement creuse. D'accord? Donc, je vais faire des petits dessins et vous allez comprendre, vous faites s'agir. Alors, c'est là, maintenant, tout à l'heure, on a vu continuité et intervalles. Là, la forme, maintenant, on va voir, fonction, image, image, image d'une fonction, image, alors, image d'une intervalle, image d'une intervalle, par une fonction continue strictement. Monotone, c'est quoi monotone? Monotone, c'est quoi monotone? Monotone, c'est croissante ou bien décroissante? On le pense, c'est croissante ou bien décroissante ou bien constante. Alors, croissante, décroissante ou bien constante. C'est-à-dire, elle est égale à une constante. Ouais, constante. Constante ou bien décroissante, c'était. En général, on l'utilise dans les fonctions ou bien croissante ou bien décroissante. Fonction constante, c'est une fonction qui s'écrit sous forme de f de x égale 1, 2, 3. C'est une droite qui est horizontale, c'est-à-dire parallèle avec l'axe des abscisses. D'accord? Ça y est, maintenant, je passe. Je vais faire des petits dessins, comme ça, vous allez comprendre. Ça y est. Le cas de monotone, il y a deux cas. Le cas de croissante ou bien le cas de décroissante. Ça y est. Alors, pour ne pas avoir de problème, je vais dresser un tableau. D'accord? Je vais dresser un tableau. Le cas de fonction croissante, c'est le cas. J'ai une fonction. Je vais dresser un peu d'espace. J'ai évidemment un tableau. Alors, comment je vais faire? Alors, croissante et croissante, IR. Voilà. Je crois que j'ai assez de glace. Voilà. Donc, on va traiter trois ou bien quatre cas. Je ne sais pas si j'ai assez de glace. Voilà. Donc, vous allez écrire ici la fonction. monotone et demi. Donc, je vais diviser le tableau. Ici, l'image d'intervalle. Donc, je prends cette partie. Voilà. Ici, ça va être l'intervalle I. Ici, il y a l'image. Un peu I. Vous avez vu, j'ai laissé l'autre. Parce que je vais y tout. D'accord? Voilà. Maintenant, c'est correct. Je vais mettre le concret un petit peu en haut. Le premier. Ici, voilà. Je vais diviser la partie en deux parties égales. Et là, on va faire la tasse. Et voilà. Ça y est. Et ici, je vais tracer un peu. Voilà. C'est correct. Voilà. C'est correct. Ça y est. Un cent. Un cent. Un cent. Un cent. Ça y est. continue, continue sur un intervalle, un intervalle I par F, pour F une fonction continue sur un intervalle I, sur un intervalle I, d'accord? et strictement monotone, intervalle I, c'est F, D, strictement monotone, strictement monotone. Alors, donc si j'écris strictement monotone, croissante et croissante, donc constante ou barrée? Pourquoi? Parce que si elle est constante, elle n'est pas strictement monotone, ça y est. Donc, écrivez-vous et barrez, parce qu'il n'y a pas de fonction. Normalement, il y a trois sortes de fonctions, il y a les fonctions croissantes, fonctions décroissantes et fonctions constantes. Voilà. Donc, si elle est strictement monotone, ça y est, dans la médicamentsienne de flèche, vous n'avez pas le pouvoir de croître les fonctions constantes. Comme ça, elle ne doit pas être strictement croissante ou bien strictement décroissante, ça y est. Donc, on va travailler seulement avec ces deux. Et, regardez le tableau, je n'ai plus que les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes, ça y est. Alors, donc, je vais écrire en vert, le cas des fonctions décroissantes, et en noir, en bleu, je vais écrire le cas des fonctions décroissantes. Ça y est, je commence par le vert. Alors, je vais prendre les mêmes sortes d'intervalles. Là, je prends le cas, premier cas, un intervalle AB fermé, ça va. Je prends le cas d'un intervalle fermé, donc un, une bande ouverte, une bande fermée. Ça y est, fermé en A, ouvert en B. Vous prenez ouvert en A et fermé en B, clair. Et vous prenez maintenant les deux bandes ouvertes, ça y est. Et je prends le cas, admettons, de l'infini, on ne sait jamais. Je peux avoir des intervalles où se trouve l'infini. Donc, je peux avoir, par exemple, A plus l'infini, d'accord. Vous pouvez avoir, par exemple, moins l'infini B. Ça, c'est possible aussi. Moins l'infini jusqu'à B. Et vous pouvez avoir, par exemple, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça dépend de la fonction. Voilà. Ça y est, donc, j'ai pris plusieurs sortes d'intervalles. Puisqu'il y a le nouveau strict, donc une fois que ce sont monotones, elle peut être 360 et 360, elle peut être constante, mais puisqu'il y a le nouveau strict, donc je n'ai pas le droit de prendre une fonction constante. Claire ? Donc, il y a ou bien croissante ou bien décroissante. C'est pour ça que dans le tableau, il n'y a que les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes. Ça y est. Voilà. Donc, ici, je vais souligner en vert. J'ai pris le timide. D'accord ? Alors, si la fonction, elle est croissante. Donc, si elle est croissante, je vais vous montrer pour le cas de l'intervalle AB. Alors, je vais faire un seul exemple. Après, je retenis le tableau. Regardez, je prends le premier exemple. Voilà l'exemple. Je ne prends que le premier exemple. Je prends I est égal à AB. Ça va ? AB, voilà, je dessine. Voilà. Je vais dessiner une fonction. Voilà. Ça y est. Vous prenez un intervalle AB quelconque. Elle est croissante. Alors, elle est croissante. Je prends l'exemple I égale avec. Je prends le premier cas. C'est d'accord ? Alors, avec F strictement croissant. Alors, avec F strictement. N'oubliez pas de continuer. Alors, F continue. Strictement. Strictement croissant. Vous avez vu. Vous avez compris. Moi, j'ai laissé un peu d'espace. Strictement croissant. Donc, je vais faire le premier cas. Les autres, on va en déduire les résultats. D'accord ? Alors, si elle est strictement croissante. Donc, la fonction d'influence. C'est de R. C'est de R. Ça y est. Alors, vous allez placer les points A et B. N'importe où, ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, vous prenez un point A ici. Ça y est. Vous prenez un B ici. Ce que vous voulez. D'accord ? L'intervalle AB, c'est cet intervalle. Donc, ça commence de A, ça se termine en B. C'est quoi l'image de A ? L'image de A, c'est F de A. Voilà. C'est clair ? Voilà. Et l'image de B, c'est F de B. Voilà. D'accord ? Donc, si vous avez envie d'avoir l'image de l'intervalle AB, puisque A est petit, la fonction est croissante, donc son image est petite. Si vous avez le B, c'est le plus grand nombre. Donc, son image est la plus grande. C'est clair. Donc, l'image de l'intervalle AB, ça va être F de A, F de B. C'est clair ? Vous êtes d'accord ? Donc, vous avez ici. Je vais mettre une flèche croissante. Elle est croissante. Je pense que c'est ici. Ça y est. J'ai pas assez de place. Donc, j'ai l'image AB, l'intervalle AB, parenthèse. Ça y est. C'est quoi l'image d'intervalle AB ? C'est F de A, F de B. Bien. Donc, le petit, bien la petite barre, c'est F de A. Bien. C'est F de A. C'est F de A, virgule. Et nous, ça va être F de B. Et voilà. Bien. Parce que la fonction est croissante. Si elle était croissante, il va changer de place. Bien. On commence. Bien. Ici, c'est quoi l'image ? Donc, l'image, je ne sais pas si c'est suffisant. C'est quoi l'image d'intervalle AB ? Alors, l'image d'intervalle AB. Qu'est-ce que Julie Tanneur ? Regardez. Les fonctions croissantes respectent l'ordre. Respectent l'ordre. Le petit. Son image est petite. Le grand, son image est la plus grande. Bien. Donc, si elle respecte l'ordre, C'est quoi l'image d'intervalle AB ? Ça va être F de A, F de B. C'est le cas qu'on a fait ici. D'accord ? Si vous avez une borne ouverte et une borne fermée. Attention. Les bornes sont fermées. Je n'ai pas de problème. Donc, ici, ça va être F de A. Mais pour la borne ouverte, le B n'appartient pas. Donc, puisque le B n'appartient pas, je vais remplacer par une limite. Donc, parce que je ne peux pas calculer F de B. Je vais écrire X tend vers B. X tend vers B de F de X. Mais ici, elle a recouvert. Parce qu'ici, vous l'avez ouverte. Bien. Maintenant, est-ce que c'est B à droite ou bien B à gauche ? Voilà. On n'avait qu'à dessiner l'intervalle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça y est. Si j'ai envie de m'approcher du point B. Donc, comme ça, c'est ce qu'on appelle droite. Vous êtes d'accord ? Je dois m'approcher de B vers la droite. Donc, ici, ça va être X supérieur à B. Mais on prenait B+, parce qu'on n'a pas assez de personnes. B+. C'est clair ? Je fais la même chose. Ça va ? C'est clair ? Je fais la même chose pour le troisième intervalle. Ici, seulement vous avez la borne ouverte. D'accord ? Donc, je garde les bornes ouvertes. C'est le premier. Le second. Je passe au troisième. Voilà. Donc, je laisse ici le B fermé. Donc, je peux remplacer par F de B. Vous voyez ? Quand il s'agit du vent fermé, il n'y a pas de problème. Et pour la borne ouverte, on rentre A. Donc, je suis obligée de passer par les 8. X envers A de F de X. C'est clair ? Maintenant, est-ce que A ne doit pas devenir à gauche ? Donc, si j'ai envie de m'approcher de A, comme ça, c'est de la gauche. Vous êtes d'accord ? À gauche. Je passe de là. Donc, ça va être un A négatif. C'est clair ? Maintenant, j'ai les deux bornes ouvertes. Deux bornes ouvertes. Donc, ici, je garde les bornes ouvertes. Pas de problème. Et puisque les deux bornes sont ouvertes, donc je suis obligée de passer par les limites des deux côtés. Donc, je vais écrire ici limite. X tend vers A de F de X. Ici, limite. Quand il se tend vers B de F de X. C'est ça. Seulement, le A, il reste toujours négatif. Il y aura à gauche. Et le B, c'est correct. Vers la droite. Voilà. Ici, vous avez un plus. C'est clair ? Maintenant, quand vous avez plus et moins la punie, c'est le même cas, la même chose. Donc, voilà, je vais mettre des bornes. Ici, vous n'avez que des bornes ouvertes. Vous êtes d'accord. Je vais mettre des bornes ouvertes dans les trois cas. Voilà. Vous êtes d'accord. Voilà. Et le dernier cas. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Les fonctions, trois sens, respect, l'ordre. Donc, maintenant, on crie. Vous avez A et vous avez l'infini ici. Donc, puisque vous avez un nombre A, donc X tend vers A de F de X, c'est ça. Quand vous avez l'infini, vous écrivez l'infini. Tout simplement. X tend vers plus l'infini de F de X. Bien. Le A, c'est toujours à droite. Donc, A négatif, donc c'est la touche de B. Ça y est. Même chose ici. Ici, vous allez écrire une limite à l'infini. Vous avez remarqué qu'on respecte. Donc, le petit, c'est petit. Le grand, c'est quoi ? Son image reste la petite. Et l'image du grand reste le grand. Bien. Donc, ici, vous avez F de X. Ici, le B est ouvert. Donc, vous avez une limite. X tend vers B de F de X. Le B, c'est à droite. Donc, je vais mettre la nuit en bleu. En bleu. Donc, ici, vous allez par contre B+. Maintenant, vous avez voilà la limite plus l'infini. Donc, vous avez deux bornes. Voilà. X tend vers, on voit l'infini de la F de X. Et ici, limite X tend vers plus l'infini de la F de X. Et voilà. Claire. Donc, on a terminé le cas des fonctions croissantes. Maintenant, je passe à la dernière partie. Le cas des fonctions décroissantes. Je garde. Ça dépend de l'espace que j'ai ici. Donc, je vais en haut. En bleu. En bleu. En bleu. J'espère que j'aurai assez de place. Ça y est. Donc, je prends intervalle fermé. Je prends intervalle ouverte. Et là, c'est que j'ai pas assez de place. Donc, c'est la même méthode. D'accord ? Alors, voilà. Ici, vous avez A, au vert. B, fermé. Claire. Ici, vous avez A. C'est bien. Donc, j'ai envie de respecter la même chose. Donc, ici, vous avez le fermé. Ici, vous avez les deux bornes. Voilà. A, j. Claire. Après, j'avais A, au vert. Plus l'infini. Claire. Donc, j'ai pas assez de place pour le dernier cas. Donc, le dernier cas que j'ai vu. D'accord ? Ou moins l'infini. Ça va ? Alors, je passe aux images. D'accord ? Quand vous avez... Attention. Elle est décroissante. Vous changez avec les bornes. Les deux bornes sont fermées. Donc, j'ai pas de problème. Ici, vous allez avoir F de B, F de A. Attention. Donc, elles sont décroissantes. Décroissantes. Elles changent. Claire ? La même chose ici. Le B, vous avez une borne ouverte. Donc, on change avec les bornes. Donc, on va avoir ici la borne B. Regardez. Pour changer les places. Ça va être limite X tend vers B de F de X. Le A est fermé. Donc, je n'ai pas de problème avec le A. Seulement, pour le B, c'est toujours positif. Toujours, toujours, toujours positif. Ça y est. Regardez. Parce qu'on s'approche de B vers le A. Et voilà. Ça y est. Donc, toujours vers le B, c'est vers la borne. Claire ? Le troisième cas. Le troisième cas. Je ne vais pas voir ici. Le troisième cas. A au vert. Donc, vous changez de place. Le B fermé. Donc, son image est fermé. Le A au vert. Donc, on va ici avoir. Le B fermé. Le A au vert. X tend vers B de F de X. Et ici. Limite. 3X tend vers A de F de X. Voilà. C'est ça. Le B, toujours, on a laissé la droite. Le A, c'est la gauche. Claire ? Les deux derniers. J'espère que j'aurai ainsi de place. Les deux derniers vont changer de place. Attention. Ici, je vais avoir plus l'infini. X tend vers plus la limite de F de X. C'est ça. A au vert aussi. Donc, vous allez avoir. Limite. 3X tend vers A de F de X. Ici. Au vert. Parce que j'ai le vert. Le A, c'est toujours la gauche. Et le dernier cas. J'ai moins l'infini B. Changer les places. Le B au vert. Donc, vous avez limite. X tend vers B. Ce côté. Vous avez X. D'accord. Mois la limite. C'est toujours. Positif ou bien négatif. Comme si ça, j'ai des fonctions imper... Euh... Fonctionment... Fonctionment D. 300 pour changer de place. Donc, il va y avoir limite. X tend vers moins l'infini. Mois. Fonctionment à l'infini de l'infini. Et voilà. C'est clair ? Alors, le B, c'est toujours possible. Et voilà. Ça y est. Donc, on a vu le cas d'une fonction qui est continue, strictement croissante ou bien continue, strictement décroissante. Donc, on n'a pas le droit de prendre une fonction constante parce qu'il y a trois catégories de fonction en général par morceau. C'est-à-dire sur des intervalles. Sur des intervalles. Sur un intervalle. Sur un intervalle, on peut avoir une fonction croissante, décroissante ou bien constante. Puisqu'elle est strictement monotone, donc je n'ai pas le droit de prendre constante. C'est clair ? Voilà. Donc, soit F est fonction continue sur un intervalle I. Si F est strictement monotone, ça y est. Alors, on a. Alors. Alors, on a. Ça y est. Voilà. Ici, j'ai dit exemple. J'ai pris le temps. Alors, on a. C'est-à-dire moi, je pars du tableau. Voilà. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on a dans le tableau. Alors, on a le résultat. Ça y est. Alors, ici, ça c'est le bon. D'accord ? Alors, ici, je vous ai donné seulement un exemple. Il n'y a pas d'une fonction qui croise. D'accord ? Alors, c'est des continues strictement croissantes. Voilà. Donc, vous avez F de AP. Elle respecte l'ordre. De petit, son image est petite. C'est la plus petite. Et de la bande la plus grande, son image est la plus grande. D'accord ? Voilà. Donc, si vous prenez des intervalles fermés ou bien des intervalles ouverts ou semi-ouverts, semi-fermés ou des plus infini, ou bien des moins infini, pas de problème. Vous respectez l'ordre. Si vous avez une bande fermée, vous prenez une image. Si vous avez des bandes ouvertes, vous mettez des limites là. Si vous avez ce côté, par exemple les A, vous allez mettre des bandes négatives. Si vous avez de l'autre côté, vous mettez des B pour ceci. Sauf le cas de moins infini plus infini. On ne met que des moins infini plus infini sous le mot limite. Alors, ça, c'est limite. D'accord ? Et voilà. Ça va ? C'est clair ? Voilà. Si vous avez la fonction des questions, tout change avec les bandes. Donc, ici, c'était fermé ou vert. Donc, dans les images, dans l'intervalle d'image, vous allez mettre ouvert ce côté et fermé de l'autre côté. Donc, tous les deux fermes, ce n'est pas de problème. Voilà. Ici, le B, c'est une image. Le A, l'autre côté et le vert. Tous les deux ouverts. Voilà. Donc, ici, le B, le côté et le A. Ici, plus l'infini, l'autre côté et le A. Moi, l'infini B, ce côté et le B, l'autre côté et moi l'infini. Voilà. Ça y est ? Allez, voilà. Merci. On a terminé la partie sur les intervalles et la continuité. La prochaine fois, on va essayer de faire des petits exercices. Et après, on passera, ach Allah, vers la valeur intermédiaire. Mais avant ça, il faut faire des exercices. D'accord ? On a terminé la partie du cours. Parce que vous avez vu, le cours, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu long. Je vous ai donné, je répète que le résumé. Que le résumé. La prochaine fois, le Shamba, on va voir. On va essayer de faire des exercices. Et la partie prochaine du cours, ça va être le Shamba des valeurs intermédiaires. D'accord ? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.